Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur, et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, nous visitons notre présent, comme des mutants de temps en temps. Je tiens aussi à remercier Elodie, qui nous a sorti d'une panne technique hier, qui a planté la moitié de l'après-midi. Et donc, Elodie, merci pour ton efficacité. Voilà, alors on est en direct avec M. David Abbassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio-Ussi-Maintenant. C'est l'humeur du temps. Donc, David Abbassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran, où la colère grandit après la mort de Massa Amini, qui est devenu le symbole de la brutalité du régime. Bonjour, M. Abbassi, vous m'entendez ? Bien sûr, mon cher Philippe, bonsoir. Bonjour, pour le tour. On a la chance de vous avoir avec nous cet après-midi pour faire le point sur la situation. Et puis, déjà, je vous avais à l'instant, vous m'avez donné des références. Votre compétence, là, ne fait aucun doute. Alors, vous m'expliquez que vous connaissez Massa Amini. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Puisque le média ne connaît pas assez Massa Amini, et toutes les informations, on va le remercier, c'est bien, concernant la manifestation et tout ça. Mais pourquoi on a choisi Massa pour le tuer ? Et qui était Massa ? Pour mieux le connaître, je vous invite à écouter ça, s'il vous plaît. Massa Amini Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça, c'était Massa Amini qui chantait sans musique. Vous voyez, la voix de Massa, c'était sans musique. La fille de 22 ans. Déjà, je vais vous donner une petite explication sur Massa et pourquoi on l'a choisi pour le tuer, pour que vous soyez au courant de certaines choses cachées de ce dossier. Massa, son homme kurde, parce qu'elle est d'origine du Kurdistan d'Iran, c'est une fille kurde, elle s'appelait Jina, Jina Kurdestani, c'est-à-dire Massa Amini. Jina Kurdestani était une artiste, chanteuse, danseuse, actrice perse, kurde, parce que les Kurdes, c'est l'ancienne population perse qui sont actuellement en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie. Alors, Jina est de San Andaj, une ville en Kurdistan iranienne. Elle vient à Téhéran, après quelques jours de vacances au bord de la mer Caspienne. Elle retourne à Téhéran avec sa famille et un soir, ils vont sortir avec ses cousines et ses cousins pour s'amuser en ville. Mais il était choisi, c'est-à-dire Massa a été choisi. Ça, ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité de dossier. Il avait été choisi d'être assassiné au moment de la commémoration d'Arbaïn en Iran. Arbaïn, c'est quoi ? C'est le 40e jour de l'assassinat de nouveau de Mahomet. Il s'appelle Hossein. Alors, on va l'arrêter pour une question de voile. Si nos amis le consultent sur Internet, on va constater qu'il était bien couvert. Même sa mère, quand elle a parlé avec moi, que j'ai eu la voix de sa mère également, après que c'était diffusé partout, elle précise que ma fille, la voile qu'elle avait sur la tête, mesurait 3 mètres, était tellement grande qu'il pouvait tout couvrir. Même nous voyons la photo et la vidéo qui rentre dans le commissariat de la République islamique à Teheran. Et là aussi, on voit que concernant le voile, que c'est une obligation contre les femmes en Iran, a été bien portée par Jina. Mais il commence à insulter Jina, puisqu'elle est danseuse aussi. Nous avons des films qu'elle est en train de danser avec des groupes femmes kurdes en Kurdistan. Comme cette chanson que vous avez entendue, que c'est unique que vous vous entendez, comme cette chanson qui est laissant voile, bien sûr, quand elle dansait, c'est comme un artiste, et il ne portait pas le voile dans les fêtes et tout ça. Alors, cette fille, quand on l'insulte, elle se défend en paroles seulement. Oh, il lance des paroles, elle, elle répond en paroles, et après, un général de pastoral iranien, il va le prendre, il va coller sa tête 10 à 12 fois contre le mur, et voilà, c'est la cause des décès de Jina, Kurdistanie, Mahsa, Amélie. Une chose que notre président, mon cher ami Didier, il m'a dit, que c'était très intéressant, et ça serait bien de préciser ici et maintenant, c'est que l'histoire de Mahsa, elle va ressembler beaucoup à l'histoire de M. Mohamed Bouaziz. M. Mohamed Bouaziz, c'était qui ? C'est la personne qui, un jour, le 17 décembre, en Tunisie, c'est un marchand de fruits, et qu'est-ce qu'il va faire ? M. Mohamed Bouaziz, il va donner fin à sa vie, l'immolation, l'immolation qui a déclenché le printemps arabe, et après la Tunisie, c'est d'autres pays. Ici, entre parenthèses, pour rendre hommage à Didier Doppleyes et à la radio ici maintenant, je veux vous préciser quelque chose. Un mois avant l'histoire de 10 décembre de M. Mohamed Bouaziz, j'ai reçu sur notre antenne M. le ministre Ahmed Ben-Nour, qui était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ambassadeur plusieurs fois, et ministre du service de renseignement de M. Habib Bourguibé, ex-président et guide de la Tunisie. Je l'ai reçu, j'étais ami avec lui à l'époque, depuis 22 ans. A l'époque, il était en France depuis 24 ans. Chaque fois, quand je le voyais, il venait chez moi aux Champs-Élysées, je lui proposais de parler avec lui, de l'interviewer sur la Tunisie. Toujours, il refusait, et il disait, David, c'est trop dangereux, c'est un assassin, il va envoyer ici des gens, ils vont m'en tuer. Mais le novembre, un mois avant de Mohamed Bouaziz, lui-même, il est venu dans mon bureau, en me proposant de parler. Et c'est là qu'on parle pendant une heure que c'est disponible sur l'Internet, les gens n'ont pas allé l'écouter, en tapant David Abassi Bouazizé, pardon, Ahmed Ben-Nour, Radio-Ussi maintenant. David, je vais donner la référence de cette vidéo dont vous parlez. Donc, c'est Ahmed Ben-Nour, ancien ministre tunisien. Vous pouvez retrouver la vidéo en tapant. Donc, David Abassi, Ahmed Ben-Nour, ministre tunisien. 100% ils ressemblent à l'histoire de Mohamed Bouaziz. Et c'est pour ça que depuis quelques jours, il y a une grande révolution qui a été déclenchée. On y rentre et j'ai énormément d'images, de manifestations, et les gens qui mettent feu, qui brûlent leur voile, et qui dansent, qui refusent de porter le voile. Alors, malheureusement, c'est pour ce que je vais vous informer. Et depuis, j'ai énormément de vidéos comme quoi les gens, ils brûlent, ils brûlent les mosquées, ils brûlent les temples des chiites en Iran. Dans plusieurs villes en Iran, on a brûlé les mosquées, on a frappé les policiers de guidance, on peut dire, les policiers de voile ou les policiers anti-manifestation qui sont dans la rue. C'est-à-dire qu'avec un grand courage, le peuple iranien, la jeunesse, ils font face. Ils ne sont pas armés, mais le police, il est armé. Ils attaquent les policiers. J'ai des dizaines d'images que j'ai diffusées hier dans mon émission, qui est diffusée dans le monde entier par satellite, même accessibles, les gens ne peuvent pas regarder. Le courage que le peuple iranien a obtenu, depuis l'assassinat de ce jeune artiste, précisé bien, je précise, Mahsa, c'était un artiste, et ils l'ont ciblé, c'était une cible pour donner comme sacrifice à l'imam Hussein, le 40e jour de son anniversaire. Tout ça, c'est des informations qui, déjà, ça a été publié en Iran, mais malheureusement, peut-être que certaines informations, on ne va pas l'entendre ici, cher Philippe. Voilà, après cette petite exposé, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, cher Philippe. Oui, alors bien sûr, on a des questions. Je remercie David pour le point sur la situation. Donc, Mahsa Amini, une artiste, vous précisez que sur la vidéo dont vous parlez, la vidéo du commissariat, elle porte le voile. Alors David, est-ce que vous pouvez nous expliquer le port du voile en Iran, qu'est-ce qui le justifie ? Est-ce qu'il y a des textes religieux qui justifient le port du voile ? Il paraît que certains textes le justifient. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, David ? De toute façon, cher Philippe, ce que j'avais dit et écrit depuis 40 ans, dans une minute, je vais répéter. Même s'il y a des textes sacrés dans le Coran qui imposent aux femmes de porter le voile, aujourd'hui, au XXIe siècle, ne peut plus être valable puisque tous les textes qui sont au Coran même, je ne parle pas de Hadith et Réwayat, je parle du Coran. Même le Coran même, ce qui a été ramené par Mahomet lui-même et ses conseillers, ses cinq conseillers, que je donnais énormément d'explications, il y a déjà 40 ans dans mon livre, Les Secrets de l'Islam. Ce sont des paroles de Mahomet et ses amis. Et même s'il y a le texte, je veux en parler, bien sûr, ça ne peut pas être valable pour Paris, pour l'Iran, pour l'Égypte, pour la Tunisie, pour tous les pays du monde musulman d'aujourd'hui. Puisqu'à l'époque, il habitait dans un village de péninsule d'Arabie, avec quelques chameaux et quelques centaines de personnes seulement. Même à son époque, il y avait des grandes civilisations à Damas, en Iran, au Liban, phénicien, babylien, assurien, et les chrétiens qui vivaient avec une grande civilisation, que la femme était libre, etc. En Égypte, en Syrie, en Iran, les femmes étaient reines, plusieurs milliers avant que M. Mahomet, il vienne. Même si c'est dans le bouquin, le Coran, il impose certaines lois et règles, comme tuer, comme d'autres choses, ça ne peut pas être valable à ce jour-là, ici et maintenant. Et même à l'époque de Louis...